Ma personne, aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus pour partager avec toi un résumé très très enrichissant du livre intitulé L'homme aux chaussettes rouges écrit par Stanislas Zezé. Alors, ça fait plusieurs mois que je n'ai plus à partager un résumé de livre sur cette chaîne pour la simple raison que je cherchais un livre qui avait vraiment une valeur ajoutée. Donc, récemment encore, suite à une interview qu'a suivie Stanislas Zezé sur la chaîne du grand frère Philippe Simon Investir au pays, J'ai trouvé ce monsieur très enrichissant. Il faut dire que j'avais vraiment pris le temps de l'écouter. Alors, quand je l'ai écouté, je l'ai trouvé très enrichissant et je me suis dit, mais tiens, il serait peut-être temps d'acheter son livre pour voir un peu ce qu'il en est vraiment. C'est d'autant plus que je me suis rendu compte que j'ai de plus en plus nombreux à avoir été intéressés par le personnage et aussi par son livre suite aux nombreux messages que j'ai reçus. Donc, je me suis dit qu'il serait plus pertinent pour moi de vous partager un résumé enrichissant du présent livre. Cela étant dit ma personne, je t'invite à rester très attentif parce que cette vidéo sera très enrichissante et tu ne verras pas le temps passer. Donc, je te donne rendez-vous après le générique. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien, si c'est le cas, on est ensemble. Comme tu l'auras bien compris à l'introduction de cette vidéo, il sera question pour moi de partager avec toi le résumé inédit du livre L'homme aux chaussettes rouge. Mais avant d'aller plus loin, je vais t'inviter à faire une chose, c'est de t'abonner et de cliquer sur la cloche de la notification. C'est ça afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisième chose, toute simple, c'est que le week-end de l'écrivain, le seul événement prestige qui célèbre les auteurs entrepreneurs africains, a déjà ouvert sa billetterie. Donc, si jamais tu souhaites en savoir plus, tu as juste à cliquer sur le bouton qui s'affiche soit là, soit là ou alors rendez-vous sur le site internet argentlivre.com, onglet week-end de l'écrivain. Maintenant que tout ceci est dit, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, je tiens à poser ici que cette vidéo va être curée en trois parties. Dans la première partie, on parlera brièvement de l'auteur. Dans la deuxième partie, on parlera des points négatifs, mais aussi et surtout des points positifs que j'ai pu trouver dans ce livre. Et dans la troisième partie, on entrera vraiment dans le résumé, dans la quintessence, dans les enseignements pratico-pratiques qui pourront t'aider toi aussi à pouvoir être inspiré au travers du parcours de Stanislas Zezé. Parce que comme je l'ai dit par le passé, on a décidé sur cette chaîne de mettre en avant les auteurs africains. On a décidé de mettre en avant les entrepreneurs auteurs africains qui ont décidé de coucher leur expérience dans un livre afin d'inspirer les jeunesses à venir. Et je pense que Stanislas Zezé est un bon profil pour cela. Bref, tu le découvras au travers de cette vidéo. Donc, qu'en est-il de Stanislas Zezé ? Stanislas Zezé, c'est un entrepreneur ivoirien de régime, né et grandi en Côte d'Ivoire, qui à l'âge de 18 ans a perdu son père. Son père qui était le commandant Tébili Zezé Antoine. Voilà, donc pour la brève histoire, c'est cela. On ira plus loin dans la troisième partie de la vidéo, mais pour le moment, c'est qu'il faut retenir, c'est cela. Et s'il y a autre chose, c'est que Stanislas Zezé, c'est le PDG de Bloomfield Corporation. Une entreprise qui fait dans la notation d'entreprise. C'est quoi ? A quoi ça sert la notation d'entreprise ? Ça permet de donner une note, il faut dire ça comme ça, à une entreprise pour pouvoir déterminer l'habilité de cette entreprise-là à pouvoir répondre à ses obligations financières vis-à-vis de ses différents créanciers. En français, super simple. En gros, imaginons que toi, tu es une entreprise, tu veux peut-être lever des fonds, tu as besoin de financement. Mais il se trouve que les entreprises telles que Bloomfield vont venir justement faire une étude de ton entreprise et donner une notation, une note autant pour moi, qui permettra de juger si, oui, ton entreprise est apte à pouvoir rembourser son crédit ou pas de tout. Bref, c'est ce que j'ai compris, j'espère que je ne me trompe pas là-dessus. Donc voilà, ceux qui veulent en savoir plus, allez sur Google, vous tapez notation d'entreprise, vous aurez plus d'informations. Bref, là n'est pas le sujet. Deuxième point, ce qui concerne ce livre maintenant, puisqu'on a fait un léger tour au niveau de l'auteur en question. On ira beaucoup plus en profondeur dans la troisième partie. Maintenant, ce qui concerne premièrement les points positifs par rapport à ce livre. Donc j'ai noté environ 7 points positifs que j'ai beaucoup trouvé dans ce livre. Le premier point, c'est que comme tu peux le constater, c'est un livre collector. C'est le type de livre que même si tu ne veux pas le lire, ça peut faire objet de décoration dans ta maison. Parce qu'il faut l'avouer, les gens qui ont travaillé sur son livre ont fait un travail de maître. La couverture, elle est très belle, comme tu peux le constater. C'est-à-dire, c'est là, au travers de cette couverture, j'ai compris à quel point, j'ai compris le sens de le plus haut niveau. La simplicité, c'est le plus haut niveau de complexité. La couverture est hyper, hyper simple, hyper épurée, comme tu peux le constater. Pourtant, je pense que c'est cette couverture-là, c'est cette simplicité-là qui fait tout le charme de la couverture de ce livre. Donc, on a respecté bien évidemment la charte graphique de Stanislas Zezé. En tout cas, ça se voit que sa femme est coach en images parce que les couleurs sont très bien agencées. L'homme aux chaussettes rouges, on a bien sûr assuré que la couleur rouge des chaussettes apparaisse. La posture même sur la photo n'est pas choisie au hasard. Le siège même, la couleur du siège n'est pas choisie au hasard. Même la police d'écriture, autant du nom de l'auteur que du titre du livre, ne sont pas choisies au hasard. Et même la position du titre. Quand tu vois la position du titre, tu as vite fait de voir la paire de chaussettes et ainsi de suite. Donc, tu as vite fait de comprendre que c'est un travail d'artiste en ce qui concerne la couverture de ce livre. Et puis, derrière, rien de plus sobre, Stanislas Zezé, l'homme aux chaussettes rouges. Ensuite, la couverture, c'est une couverture dure. C'est différent de ce qu'on a d'habitude. Je vais peut-être présenter un des livres que l'on a eu à éditer. L'immobilier, c'est en crédit. Ça, c'est une couverture plutôt normale. Voilà. C'est une couverture souple. Par contre, sa couverture, c'est une couverture dure. Eh bien, si je suis convoi, pourquoi le prix du livre est beaucoup plus élevé. Donc, c'est un collector, comme je l'ai dit et comme je l'ai dit très souvent. Quoi d'autre ? Le type de papier aussi, c'est un papier, je vais dire, ça doit être du 200 grammes par mètre carré, je crois. C'est le type de papier qu'on utilise souvent dans les albums photos. Donc, c'est un papier qui se détériore très, très, très difficilement. Donc, la qualité du papier, c'est du high level. C'est difficile de faire mieux que ça. En tout du moins, pour un livre, faire mieux que ça, ça va être très compliqué. Donc, au niveau de la finesse, voilà, c'est top. C'est vraiment du lourd, lourd, lourd. Donc, voilà. Ensuite, le montage du livre. C'est un livre qui est très, très bien monté. Ça, c'est très agréable de l'ouvrir, de le parcourir. Donc, sincèrement, pour ceux qui ont l'habitude de lire, le découvrons au fur et à mesure. Le livre est très bien monté avec plein d'images à l'intérieur. Donc, on rentre vraiment dans l'intimité de l'auteur. Il a plein d'images. Je pense que ce sont des images exclusives qu'on ne trouvera pas sur Internet. Donc, là, je pense que c'est la photo de sa mère. Voilà. Jeannette Gourou, ses frères et soeurs et tout le bazar. Il y a sa famille et tout. Donc, le fait qu'il ait mis beaucoup de photos, ça rend le livre beaucoup plus léger. Et c'est plutôt pas mal, quoi. Et en plus, ça se voit que ce sont des photos prises soit avec un téléphone, soit avec un appareil photo. Bref, j'ai trouvé ça très bien, le fait qu'il ait pu mettre des photos comme cela. Ça rend le message beaucoup plus vivant. Donc, voilà. Ça, c'est le deuxième point positif que j'ai trouvé. Troisième point, ce sont... Bon, j'en ai parlé déjà. Les citations. Voilà. Les citations à la fin. Parce que lorsque j'ai pris le livre, comme d'habitude, j'ai d'abord feuilleté la première de couverture et la quatrième de couverture. Ainsi que les pages de la fin. Donc, là, il y a le co-auteur. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'il a mis en avant le fait que ce n'est pas un livre qu'il a écrit seul. Ce livre, il a écrit avec son cousin, le co-auteur de ce livre qui n'est pas comme Christian Kipré. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien fait de le mettre en avant aussi. Et même de l'illustrer au travail d'une photo vers la fin. Mais aussi et surtout au début. Au début, il met sa photo. Bon, voilà. J'ai trouvé que c'était très bien de le faire. Peut-être qu'on va la trouver sa photo. Bref. Peu importe. Donc, à la fin, il y a une liste de citations qu'il met. J'ai trouvé ça très bien aussi. Et je pense que pour quelqu'un qui va se procurer ce livre, je lui conseille d'aller directement à la page 168 pour lire les citations Stanislastik. En puissant fait du néologisme, c'est pas plus mal quoi. You know. Donc, voilà. Ça, c'est un entre-points positifs que j'ai trouvé dans ce livre. Et ça nous a donné des idées aussi au niveau du montage de nos prochains livres dans la maison d'édition. Donc, on copie, on invente, pas le chaud. J'ai vu quelques petites idées là. Je me suis dit, bon, on va s'y implémenter. En plus, dernier point que j'ai trouvé très bien dans ce livre, c'est le vibrant hommage qu'il fait à son père tout au long du livre. Tu sais, très souvent, lorsqu'on fait, on rend des hommages, c'est les hommages qu'on rend aux maman. Très souvent, on rend hommage aux maman, à ma mère, à ma mère, à ma mère, à ma mère. Mais cette fois-ci, il a rendu hommage à son père. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et tout au long de son livre, ça se voit que son père l'a énormément inspiré. Et voilà pourquoi à chaque fois, il se rappelle de ce que son père lui a dit, une petite phrase par-ci, une petite phrase par-là. C'est pas pour dire qu'il ne rend pas hommage à sa mère, non. Mais dans ce livre, en tout cas, on se rend compte que son père l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup impacté. Son père a beaucoup contribué au caractère qu'il a aujourd'hui. Comme quoi les chiens ne font pas des chats, you know. Donc voilà, ça c'est l'autre point positif que j'ai pu tirer de ce livre. Maintenant, comme chacun m'aider à son revers, on a parlé des points positifs. Pour rester objectif, on se doit aussi de parler des points à améliorer. Voilà, je ne vais pas dire négatif, mais je vais dire des points à améliorer. Afin que si jamais le grand frère nous produise un deuxième livre, qu'il puisse arranger ce point-là. Afin qu'on puisse être tous satisfaits. Donc, moi, je me veux assez critique parce que je lis beaucoup. Et il y a certaines choses que je recherche à chaque fois que je lis une autobiographie. Ou alors un livre qui se veut être autobiographique. Et à certains points que je recherche précisément. Parce que je sais qu'en général, c'est ça qui marque les lecteurs. Donc, premier point que je trouve un peu moyen, c'est qu'il y a trop de témoignages sur la personne de Stanislas Zezé. Il y en a un peu trop, à mon goût en tout cas. Donc, ça rend un peu le truc un peu trop narcissique, quoi. Donc, j'ai trouvé que ça surchargeait le livre. Par exemple, vers la fin, le livre est à peu près 170 pages. Voilà. Et vers la fin, on a pratiquement une, deux, trois, quatre, cinq, six, six pages de témoignages uniquement. Sans compter que le livre a deux préfaces plus un avant-propos. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je trouve que c'était un peu lourd, quoi. C'était un peu lourd. Donc, par exemple, à la fin, là où on parle des codes de valeur de Stanislas Zezé, moi, je m'attendais à ce que, lorsqu'on parle de l'honnêteté, que Stanislas mette en avant les avantages de l'honnêteté, qu'est-ce que ça apporte et tout le bazar. Au lieu de ça, bon, j'étais beaucoup plus... On présentait beaucoup plus Stanislas comme étant un homme honnête, inter et tout le bazar. Bon, moi, j'ai trouvé ça un peu trop... J'ai trouvé ça too much, quoi. C'était un peu trop le truc du culte, de la personnalité. Bon, voilà. Moi, j'ai trouvé ça lourd. Ça reste mon avis, hein. Après, quelqu'un peut trouver ça bien, mais pour moi, c'était lourd. Donc, pour dire la vérité, en lisant cette partie-là, j'étais en mode... Ouais, bon, bof. Bon, voilà, quoi. C'est bon, quoi. Mais bon, voilà. Chacun écrit ce qu'il veut. Il écrit comme il le veut. Ben, voilà. Ensuite, deuxième point que j'ai trouvé aussi un peu moyen, c'est le fait que dans le livre, Stan est trop parfait, quoi. C'est le mec trop courageux, trop carré, trop résilient, trop déterminé. Donc, on ne voit pas un point de faiblesse chez lui, quoi. Et ça, je trouve que ça faisait un peu trop en mode... Ouais, le mec, il n'a pas de défauts dans sa vie. Il n'a pas commis de conneries dans sa vie. Et ça, ça a manqué. On recherchait un peu ça. Et voilà. En lisant ça, j'ai eu l'impression que c'était comme une campagne... Comme une campagne présidentielle où on veut vraiment présenter l'idéal de l'entrepreneur, quoi. Le mal alpha et tout. Alors que, bon, voilà. Par moments aussi, on cherche ces petits côtés-là. On se dit, ah, ben tiens, on a tous ces petits défauts-là. Donc, voilà, peut-être que... Non, je n'ai pas trouvé ça. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas prêté l'attention. Mais j'ai trouvé qu'il n'y a pas ce côté-là qui est mis en avant. C'est trop le mec parfait, l'entrepreneur parfait, qui a rencontré quelques challenges. Mais voilà, il a toujours su les dépasser. Donc, c'est vrai que la réussite inspire. Mais on sait aussi qu'il n'y a que l'échec qui est dû. Ça me permet d'embrayer sur le troisième point que j'ai trouvé un peu moyen. C'est que, dans le livre, je trouve que ces échecs ne sont pas assez mis en avant. Voilà. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est fait comme ça. Mais je trouve que ces échecs ne sont pas assez mis en avant. Parce que c'est clair que des échecs, il en a rencontrés. On ne peut pas bâtir une entreprise d'une telle envergure. Et ne pas avoir rencontré des échecs. Ces challenges ne sont pas assez mis en avant. Comment est-ce qu'il a fait pour dépasser ces challenges-là ? Au lieu de ça, on rencontre beaucoup plus des messages bateaux en mode. Il faut persévérer. Il faut être résilient. Il faut être déterminé. Il faut travailler avec sérieux. Bon, des conseils un peu bateaux qu'on ne peut trouver un peu partout. Donc, en lisant le livre, je m'attendais à ce qu'il aille un peu plus dans les détails. Qu'on entre un peu plus dans son intimité. Parce que très souvent, dans les interviews, voilà, c'est une interview à la télé, à la radio, ça passe très vite. Mais dans son livre, lorsqu'on s'assoit pour rédiger un livre, c'est que c'est lu, c'est relu. Voilà. Et je n'ai pas trouvé assez de challenges qu'il a rencontrés, qu'ils l'ont vraiment marqué. Et comment est-ce qu'il les a dépassés ? Il y en a très, très peu. Et on passe très vite là-dessus. Et j'ai trouvé que c'était dommage. J'aurais espéré aussi lire beaucoup plus d'anecdotes. Parce que je n'ai pas vu beaucoup d'anecdotes dans son livre. À la place de ça, il y avait beaucoup, beaucoup plus de... Il rend beaucoup hommage à ses amis, ses oncles, ses tantes qui l'ont accompagné. C'est bien. Mais par moments, je trouvais que c'était exagéré. Il y a une page dans laquelle j'ai lu, et il y avait carrément un pavé de 10 à 20 lits. Où il ne faisait que citer les noms, citer les noms, citer les noms. Bon, voilà quoi. J'ai trouvé que c'était un peu moyen. Ensuite, un autre point. Le lecteur, je me suis un peu senti oublié en tant que lecteur en lisant ce livre. C'était beaucoup d'histoires centrées sur la personne de Stanislas. C'est qui est normal. Mais très peu de conseils, tu vois. Donc, quand on raconte une histoire, l'idée, c'est qu'on tire une moralité. J'ai très peu rencontré la moralité. J'aimerais que les jeunes comprennent ci ou ça. J'aimerais que mes amis comprennent ci ou ça. Très peu souvent, je rencontrais ces messages-là. Il y en a. Il y en a. C'est vrai. Mais je m'attendais à beaucoup plus que ça. Donc, voilà, entre autres, les différents points que je trouve qu'on devrait améliorer sur des livres autobiographiques. Parce que ce n'est pas un cas isolé. La grande majorité des livres autobiographiques que j'ai eu à lire étaient un peu conçus de la même manière. À la différence près que dans la grande majorité des livres que j'ai lus, on va beaucoup plus dans les détails, les challenges. Comment est-ce que l'auteur a fait pour dépasser ces challenges-là ? Je pense notamment au livre de Jean-Samuel Nochongwe intitulé « À la mesure d'aimer pas, le chemin écrit à la » de Fausto Victor. Ainsi que le livre « Né pour échouer » de Thierry Niamen. Ça fait partie des biographies que j'ai eu à lire. Il y a aussi le livre de Kobay qui s'appelle « Un médecin atypique » de Claudel Nobisi que j'ai eu à lire, sa biographie. Lui aussi, il va un peu plus dans les détails. Ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et aussi, il y a un entrepreneur béninois dont il s'appelle Ezin. Voilà. J'ai oublié son nom complet. Il s'appelle Régis Ezin. Voilà. Donc, dans sa biographie aussi, il parle des challenges. Il me rappelle qu'en lisant sa biographie, il avait fait vendre un truc comme quoi. L'une des erreurs qu'il avait commises, tu vois, l'une des erreurs qu'il avait commises lorsqu'il s'est lancé en entrepreneuriat, c'est de penser qu'entreprendre, prendre des locaux, acheter des sièges, acheter des meubles et tout. Sauf qu'en achetant, tout ça, il s'est rendu compte qu'en fait, il avait oublié l'élément fondamental, c'est de faire rentrer du cash. Il parle même de comment il a démarré et tout avec des bouteilles en plastique, des photos, des étiquettes collées à la main et tout le bazar. Les challenges qu'il a rencontrés, les échecs, c'est ça qui lui a permis d'améliorer son industrie. J'avais beaucoup aimé ce côté-là. Et voilà, c'est ce que je n'ai pas retrouvé dans le livre de Stanislas Zezé. Mis à part ça, je peux te rassurer une chose, c'est que si j'ai décidé de faire le résumé de ce livre, c'est bien évidemment parce qu'il y a beaucoup de leçons à tirer qui pourront t'inspirer. Donc, si tu as prévu de le lire, vas-y, tu ne perdras surtout pas ton temps. Tu apprendras beaucoup de choses qui t'aideront à avancer et qui t'inspireront. Bref, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet et n'hésite pas, si jamais tu as remarqué des points que tu penses qu'on peut améliorer dans ce livre, n'hésite pas à nous le dire en commentaire afin qu'on puisse grandir ensemble, you know. Cela étant dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne le résumé de ce livre collector. Donc, comme je l'ai dit au début, Stanislas Zézé est né et a grandi en Côte d'Ivoire. Il est né d'un père et d'une mère ivoirienne et son père, Tibéli Antoine Zézé, voilà. Tibéli Antoine Zézé, Tibéli Antoine Zézé, bref, le monteur vidéo, tu coupes la partie là, voilà. Tibéli Antoine Zézé, qui était son père, ancien commandant et qui aussi a travaillé pour les services secrets de la Côte d'Ivoire, était décédé à l'âge de 56 ans, alors que Stanislas Zézé n'avait que l'âge de 18 ans. Donc, suite à cela, Stanislas Zézé a vite fait de comprendre que désormais, il fallait qu'il apprenne à compter sur lui-même, même s'il avait des frères et des sœurs. Donc, il a eu une enfance, je dirais, assez banale en Côte d'Ivoire. Bon, bref, il n'en parle pas beaucoup dans le livre. Mais son histoire démarre vraiment lorsqu'il décide d'aller poursuivre ses études en France. Donc, une fois en France, c'était dans la deuxième moitié des années 80, il intègre l'une des écoles les plus prestigieuses de France à cette époque-là, c'était le lycée Jules Ferry. C'était une école d'élite. Donc, une fois en France, Stanislas, lui, il s'était dit que lui voulait devenir avocat. Tout de suite, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour quitter d'avocat à, j'ai envie de dire, monument vivant dans la finance. Tout de suite, on se pose la question. Bref, on aura le temps de parcourir cela tout au long de cette vidéo. Donc, il se retrouve en France, lycée Jules Ferry, un lycée d'élite. Et donc, il veut devenir avocat. Chemin faisant, une fois son bac en poche, il décide d'intégrer l'université de Nantes pour poursuivre ses études en droit. Jusqu'ici, pas de problème. Donc, désormais, il est étudiant à l'université. Donc, il faut faire rentrer de l'argent. J'ai déjà précisé qu'il était dans une école dans laquelle la grande majorité de ses camarades de promo, c'était des gens qui étaient bien nantis. Et il faut savoir que pour lui, il fallait qu'il se débrouille tout seul. Donc, il décide de chercher un travail. Et donc, le premier job, le premier, premier job qu'il réussit à dénicher, c'était le job d'équipier polyvalent à McDonald's. Ça me rappelle des souvenirs parce que moi aussi, je l'ai fait ce travail par le passé lorsque j'étais en deuxième année de médecine à la faculté d'Aigues-Marseille en Provence. Donc, je me suis dit, bon, OK, il faut faire rentrer un peu d'argent parce que voilà, il faut réussir à vivre et tout le temps aller tendre la main à papa, à maman. Ben, il vaut mieux aller travailler, quoi. Donc, il explique que lorsqu'il rentre dans ce job-là, puisqu'il ne faut pas, on ne va pas le mentir, travailler en tant qu'équipier polyvalent à McDonald's, c'est un emploi précaire. Et c'est un petit boulot, quoi. Il faut le dire comme ça. Et donc, il n'a pas manqué d'être raillé par ses camarades de promo qui trouvaient que c'était un petit boulot. Donc, ce n'est pas noble, quoi. Tu vois, un peu le délire. Mais lui, comme il savait où il allait, il n'en avait rien à tirer de ce que ses amis et ses camarades pouvaient penser de son job, quoi. Donc, son premier salaire, il a fait la bamboula, quoi. Il a fait le beau avec et tout. Et c'est là que son grand frère l'a rappelé et lui a donné une petite leçon de vie qui a créé tout le déclic chez lui. Cette petite leçon, je la lis parce que c'est mieux qu'elle soit retranscrite fidèlement. Donc, son grand frère, quand il se rend compte que son petit frère est en train de faire n'importe quoi, il le rappelle et il lui dit, écoute bien. La situation a changé car papa est mort. Tu n'es pas comme les autres que tu fréquentes en ce moment et qui ont encore leurs parents en vie, qui veillent sur eux et qui les soutiennent. Tu dois travailler beaucoup plus que tes amis pour réussir. Je reprends, je reprends. La situation a changé car papa est mort. Tu n'es pas comme les autres que tu fréquentes en ce moment et qui ont encore leurs parents en vie, qui veillent sur eux et qui les soutiennent. Tu dois travailler beaucoup plus que tes amis pour réussir. Cette petite remarque qu'a fait le grand frère de Stan à Stan a créé tout un déclic chez lui. Parce que l'une des erreurs que beaucoup de gens commettent lorsqu'ils arrivent en Europe, c'est qu'ils oublient d'où ils viennent, ils oublient la situation lorsqu'ils sont entourés de personnes qui ont une vie, j'ai envie de dire, plus ou moins noble. Voilà. Et cette phrase m'a beaucoup interpellé. Parce qu'il y a un dicton chez nous qui dit que chacun accroche son sac là où il peut décrocher. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. Quelqu'un vient en Europe, il commence à se comporter comme les Européens, oubliant que la situation dans sa famille n'est pas la même. Il y a certains camarades de promo ici, tu vois, le père est médecin, la mère est médecin, ils gagnent bien leur vie, ils n'ont pas besoin de travailler et tout. Donc, c'est école, maison, école, maison, ou alors, ils vont faire la fête le week-end. Et l'erreur que beaucoup d'entre nous commettent, c'est de te dire, ok, comme j'appartiens à ce cercle là, il faut que je fasse comme eux. Mais ils oublient qu'ils n'ont pas le même entourage, ils n'ont pas le même soutien. Voilà pourquoi chacun doit se rappeler d'où il vient. Chacun doit connaître son derrière. Et sur le coup, justement, le frère de Stan a su remettre les pendules à l'heure. Et suite à cela, c'est vrai, cette petite remarque a choqué Stan, mais ça a valu son pesant d'or parce qu'après cela, ça a créé un vrai déclic chez Stan qui a commencé à se mettre résolument au travail. Donc, suite à cela, quelques années plus tard, Stan va décider d'aller poursuivre ses études aux États-Unis, plus précisément dans une université de l'État du Michigan, l'ENA. Et une fois sur place, il va réaliser quelque chose d'assez impressionnant. C'est que contrairement à la mentalité francophone où le fait d'être étudiant et d'avoir un job étudiant est très mal vu, il se rend compte qu'aux États-Unis, c'est inconcevable, je dis bien inconcevable, de voir un étudiant qui ne travaille pas. Pourquoi c'est la norme là-bas ? Un étudiant doit avoir un job à côté. Et malheureusement, cette mentalité francophone détend chez nous en Afrique où même les parents disent à leur enfant que non. Laisse les histoires de travail là. Va uniquement à l'école. Ah bon ? Ah bon ? Donc, tu as ton enfant qui prend conscience du fait qu'il doit travailler pour gagner de l'argent, même comme il fait les études, et tu lui dis carrément que non, mon fils, tu n'as pas besoin de travailler. Va seulement à l'école. Est-ce qu'on travaille parce qu'on a nécessairement besoin d'argent ? On travaille aussi pour se construire en tant qu'humain. Ça fait partie de la vie. Même si l'enfant en allant travailler, il échoue. Ça fait quoi ? La vie continue. Maintenant, il faut qu'il s'adapte parce que ça fait partie de la vie. L'échec fait partie de la vie et il faut savoir gérer son échec. Parce que comme le dit Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Et l'échec n'est pas une fatalité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si jamais autour de toi, tu as des parents qui sont très réticents à l'idée que leurs enfants, en étant étudiants-travail, tu as vite fait de comprendre d'où vient cette mentalité-là. Parce que les Américains le font très bien et on se rend compte qu'ils sont quand même aussi premiers sur le plan économique et même militaires dans le monde. Donc, ce n'est pas un hasard. Parce qu'imaginons un enfant qui se lance dans la vie active à l'âge de 17 ans, 15 ans, 16 ans. C'est clair que quand il aura 25 ans, il aura 10 années d'expérience. Comparé à toi qui va attendre d'avoir ton diplôme avant de te lancer dans la vie active. Toi, tu vas avoir peut-être 25 ans lorsque je te lance. Mais quand toi, tu vas arriver, ton égal à 25 ans comme toi. Peut-être qu'à l'école, il n'était pas aussi brillant. Mais sur le terrain, il sera beaucoup plus puissant que toi. Ce n'est pas le hasard. C'est qu'il a démarré très tôt. Et les Anglo-Saxons le savent. Et c'est la mentalité qu'ils inculquent à leurs enfants et à leur entourage. Voilà pourquoi c'est important lorsqu'on est dans un environnement de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Si tu peux voyager, voyage. Récemment, quand j'étais au Cameroun, parce que beaucoup d'Africains ont cette mauvaise idée selon laquelle décider de quitter l'Afrique pour se rendre en Europe, à l'étranger. C'est trahir son pays d'origine. Il n'y a que chez nous qu'on pense comme ça. Il n'y a que chez nous qu'on pense comme ça. Un Européen, s'il sent qu'il doit aller chercher la connaissance en Ouzbékistan, il ne réfléchit pas. Il y va. Quand il a la connaissance dont il a besoin, il revient. Est-ce que quand il s'en va, c'est parce qu'il veut trahir son pays d'origine ? Non. Il va chercher dont il a besoin pour grandir. Donc, j'étais au Cameroun récemment, j'ai discuté avec un petit frère et il m'a dit, gars, Valé, là, en ce moment, je suis en train de réfléchir si je fais mes papiers pour aller en France. Donc, je ne suis pas sûr, machin, etc. Il m'a dit, mon gars, arrête de réfléchir. Qu'on arrête de te raconter les bêtises. Qu'on arrête de vouloir te faire culpabiliser. Si tu as la possibilité d'aller en France, prends ton visa, tu t'en vas. Prends ton visa, tu t'en vas tout de suite. Parce que là-bas, ici, tu vas apprendre des choses qui vont te permettre d'avoir une vision beaucoup plus globale du monde dans lequel tu en évolues. Et c'est cette vision-là qui te permettra d'avoir de meilleures orientations par rapport à ton business sur place au pays. Même par rapport à l'impact que tu as envie d'avoir. Les Européens, les Américains, les Anglais voyagent tout le temps. Vous croyez qu'ils sont cons ? Vous croyez que c'est parce qu'ils n'aiment pas leur pays d'origine ? Non. C'est parce qu'ils vont apprendre. Le voyage forme, ça informe et ça transforme. Si moi, j'étais resté au Cameroun, dans mon petit quartier, là, avec mes mêmes amis, là, les mêmes histoires tous les jours, je ne pense pas que j'aurais pu avoir cette ouverture que j'ai aujourd'hui. Je ne pense pas que j'aurais pu accomplir ce que j'ai accompli aujourd'hui. Le fait d'avoir voyagé, de m'être retrouvé dans un environnement différent, de fréquenter des personnes différentes, m'a permis d'avoir une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus large et d'avoir un message beaucoup plus pertinent. Eh oui ! Donc, si tu peux voyager, voyage. Même si tu es au Cameroun et que tu veux aller au Gabon, vas-y. Moi, quand je suis allé au Gabon, c'est là que je me suis rendu compte que tous les pays africains ne sont pas pareils. Moi, je pensais qu'on réfléchissait tous de la même manière. Quand je suis allé au Burkina Faso, j'ai encore vu une autre manière de penser, alors que nous sommes tous des Africains, mais ce n'est pas la même manière de penser. Ce n'est pas la même manière de faire. Et même si aujourd'hui, tu veux t'étendre dans un autre pays, tu es Camerounais, tu veux t'étendre au Burkina Faso, il va bien sûr falloir que tu communiques tout ce que tu fais. Et sache que ta manière de communiquer un message au Camerounais ne sera pas la même que de la communiquer au Burkinabé parce qu'ils ne comprennent pas le message de la même manière. Ce n'est pas la même mentalité. Pas du tout. Bon, il y a certains points sur lesquels on se rejoint, mais la sensibilité n'est pas la même. Donc, ça, c'est ce que j'ai pu comprendre en voyageant. Je n'ai pas arrêté de voyager. Je vais encore voyager pour apprendre beaucoup plus de choses. Donc, si tu peux voyager, voyage. Je pense que ce voyage-là a permis à Stan de voir beaucoup plus grand. Et c'est une fois aux États-Unis qu'il s'est dit, moi, de toute façon, je viens ici, j'apprends. Mais il avait toujours à l'esprit de rentrer en Côte d'Ivoire pour participer au développement de l'Afrique. Il n'a jamais perdu ça de vue. Il s'est dit, OK, en ce moment, je suis aux États-Unis. Je fais mon petit bout de chemin, mais il ne faut pas que je perde de vue l'objectif qui est de retourner chez moi. Parce que les États-Unis, ce n'était pas chez lui. On aura beau dire ce qu'on veut. On aura beau avoir la nationalité américaine. On aura beau avoir la green card. Tu restes un Camerounais. Tu restes un Hivoyen. Tu restes un Burkinabé. De toute façon, si tu le réunis, les gens dehors te le rappelleront. Et quand tu es OK avec ça, tout ce qu'on peut te dire en termes d'homoraciste et tout le bazar, ça ne t'atteint pas. D'ailleurs, à McDonald's, Stan a été victime des propos racistes. Notamment quand il va travailler là-bas, il y a son supérieur qui lui dit, comment ça se fait que tu es un Africain et tu ne sais pas laver le sol. Je ne sais pas si tu captes un peu. Mais bon, lui, il s'en foutait carrément parce qu'il savait pourquoi il était là. Il savait ce qu'il valait. Donc, des mots tels que ceux-là ne l'atteignaient pas du tout. Donc, voilà un peu son petit parcours aux États-Unis. Et donc, de fil en aiguille, il a continué son cursus. Et donc, il a commencé à monter de grade, notamment au bout d'un... qu'il était en quatrième année de sciences pour... Il était désormais responsable. Il était désormais professeur de français à l'université. Et puis, de fil en aiguille, quand il a eu tous ses diplômes, il a été responsable des étudiants de quatrième année. Et puis, quelques années plus tard, il a travaillé aussi à la Banque mondiale. Et donc, à la Banque mondiale, c'est lors de son expérience à la Banque mondiale qu'il va se dire, OK, là, c'est mort. Je ne peux plus continuer dans ce pays. Qu'est-ce qui se passe ? Une fois sur place, il se rend compte que tout ce qu'on vend comme quoi, ouais, développer l'Afrique, sortir de l'Afrique, de la pauvreté, c'est juste du bullshit. Parce qu'en fait, ces institutions-là avaient pour seul objectif de maintenir l'Afrique dans un état de survie. Donc, quand il se rend compte de cela, il se dit, OK, peut-être qu'en intégrant le conseil d'administration de la Banque mondiale, ma voie pourra porter afin que les solutions qui seront proposées pour sortir de l'Afrique, de la pauvreté, soient beaucoup plus pertinentes. Mais, il n'a pas pu intégrer le conseil d'administration. Pourquoi ? Il n'en fait pas mention dans son livre, mais toujours qu'il dit qu'il n'a pas pu intégrer le conseil d'administration. Donc, il s'est dit, OK, comme je ne peux pas intégrer le conseil d'administration, ben, peut-être qu'il faudrait que je pense à retourner chez moi, en Afrique, peut-être là-bas que j'aurai beaucoup plus de poids. Et à ce moment, il se rappelle d'une phrase que son père lui a toujours répétée, c'est, tu ne peux pas changer les règles des autres, crée les tiennes et quitte chez les autres. Donc, c'est cette phrase qu'il a gardée à l'esprit et c'est ça qui lui a donné le courage parce qu'il faut quand même du courage parce qu'il avait un poste de haute responsabilité à la Banque mondiale. Mais, il a décidé quand même de poser sa démission pour rejoindre la Banque africaine de développement directement en Afrique. Donc, voilà comment il rejoint cette banque-là. Cette banque qui, je précise, est constituée de 53 pays. Et parmi les 53 pays, tiens-toi bien, il va découvrir que 54 d'entre eux sont des pays qui ne sont pas africains. Je répète, il intègre une banque africaine, la Banque africaine de développement. Sauf que cette banque qui compte 53 pays compte 24 pays étrangers. Et ce sont ces 24 pays étrangers qui ont le pouvoir des décisions. Parce que, bien sûr, ce sont les principaux créanciers. Donc, en fait, on a une banque africaine qui n'appartient pas vraiment aux Africains. Donc, quand il se rend compte de cela, c'est une fois de plus la douche froide. Parce qu'en plus de ça, on a des hauts responsables qui sont dans cette banque-là qui voient ce qui se passe, des hauts responsables africains qui voient ce qui se passe. Mais comme ils ont un traitement de privilèges, voiture de fonction, maison de fonction, les voyages et tout le bazar, c'est dit, bon, chacun n'a qu'à s'occuper de ses problèmes. Moi, je m'occupe de mes problèmes. Moi, j'ai mon petit confort. Ça suffit. Et ça, c'est la mentalité qu'on rencontre chez beaucoup d'Africains. Mais lui, il se dit, OK, moi, je suis venu pour essayer d'apporter ma pire à l'édifice. Mais en restant dans une structure comme celle-ci, ça va être très compliqué pour moi d'avoir un vrai impact sur le développement de l'Afrique. Donc, voilà comment, une fois de plus, contre l'avis de tout le monde, il décide de prendre le courage de poser sa démission cette fois-ci pour rejoindre l'entreprise appelée Shell. Donc, une fois à Shell, il va faire son petit bon chemin. Et après, il s'est dit, OK, Shell, c'est bien beau. Mais si je veux avoir un vrai impact dans la vie des Africains, il va falloir que je crée ma propre structure, que j'ai mis le projet qui me jetait depuis très longtemps, sa structure qui aujourd'hui s'appelle Bloomfield Corporation. Donc, là, je viens de te retracer de manière très brève d'où est-ce qu'il est parti, c'est qu'il a animé, c'est qu'il a mené à créer Bloomfield Corporation. Et là, nous sommes en 2007. Je précise cette date parce qu'aujourd'hui, on voit que, voilà, financièrement, il est assez à l'aise, ses affaires florissent. Mais, ce qu'on ignore, ou du moins, ce que les médias font l'effort d'occulter, c'est le fait qu'à ce jour, ça fait 16 ans, ça fait 16 ans qu'il est dans le game. Je dis ça parce qu'on aura tous des petits tocas qui vont lancer parce qu'ils ont lancé leur business il y a un an. Ça ne marche pas, ils commencent à crier. Ça fait 16 ans que Bloomfield Corporation existe. 16 ans. Il est vrai que tu notes ça dans ton esprit. 16 ans. Et ce n'est pas tout parce que je te dis bien que lorsqu'ils créent une société de notation, notation financière comme celle-là, il faut noter que c'est la première entreprise de notation francophone. Toute première, les anglophones ont déjà leur société là-bas. Je pense qu'il y en a deux. Mais lui, c'était la toute première et comme d'habitude, lorsqu'on innove dans un secteur d'activité, on se heurte aux incompréhensions des frères et des sœurs et ça n'a pas échappé parce qu'il a dû faire face à plusieurs critiques de ses projets. Des critiques telles que ton projet ne marchera pas. C'est un projet trop sophistiqué ou encore ça c'est un projet pour les anglophones pas pour les francophones. Donc beaucoup d'idées limitantes comme ça. Voilà pourquoi on dit que le secret des entrepreneurs qui réussissent c'est le développement personnel. Comment tu fais pour continuer à avancer lorsque personne autour de toi ne croit en toi et pire encore de mettre les bâtons dans les roues ? Comment tu fais si je ne crois pas assez en toi et en ton projet ? Comment tu fais ? Parce qu'en général, les gens pensent que les gens échouent en business parce qu'ils manquent d'argent. Ce n'est pas l'argent. Très souvent, ce n'est pas à cause de l'argent. Très souvent, c'est parce qu'on n'est pas prêt dans le mindset. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment que tu lises ce livre. Tu es disponible argentlif.com Voilà pourquoi il veut que tu le lises. Parce qu'au moins au niveau du mindset, ça va créer quelque chose. Parce que s'il y a bien une chose qui m'a marqué au travers de son parcours, c'est le courage dont il a fait preuve. Parce qu'il faut du courage pour démissionner de la Banque mondiale. Il faut du courage pour démissionner de la Banque africaine du développement sachant qu'on est au cadre. Il faut du courage pour démissionner d'une entreprise telle que la Shell. Il faut énormément de courage. Ceci d'autant plus qu'à côté de toi, tu n'as que des pensées négatives, que des gens qui te disent que ton projet ne marchera pas, que les Africains ne sont pas prêts et tout le bazar. Mais comme il croyait en lui et en son projet, il a aussi dit ce n'est qu'une question de temps. Heureusement pour lui parce que tu sais dans ce genre d'activité, il y a toujours au moins une personne qui croit en toi. C'était son épouse, Jeanne Sisoko Zezé. Oui, parce qu'il explique dans son livre que alors que le monde entier semblait être contre lui, son épouse était la seule femme qui croyait en son projet et qui ne s'est jamais posé des questions et qui n'a jamais, j'avais le dit, qui n'a jamais douté en sa capacité pour amener à bien ce projet. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il décidait de démissionner, il lui a dit, ok, allons-y, je t'accompagne, c'est une bazar. Voilà pourquoi, justement, à la fin de son livre, il partage avec nous une citation que j'ai trouvée très marquante quand je l'ai lu, ça m'a beaucoup marqué et cette citation est bien sûr accompagnée d'une belle petite photo avec son épouse. Donc vous comprenez donc pourquoi il faut toujours bien choisir vos conjointes, j'ai envie de dire, laisse-moi trouver cette citation-là rapidement. Voilà, la citation se trouve à la page 179 et elle dit, la complicité et le soutien de son conjoint à la réalisation de son projet est une quasi-certitude de réussite. Je répète, la complicité et le soutien de son conjoint à la réalisation de son projet est une quasi-certitude de réussite. Voilà. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Mago parce que je le rappelle toujours à chaque fois que lorsque moi je me suis lancé dans cette aventure d'argent libre et tout, les premières personnes comme d'habitude, c'était les proches qui m'ont toujours dit ça sert à rien et tout, bazar. Mais Mago m'a toujours soutenu. Même quand j'avais envie d'arrêter, quand je sentais que ça ne marchait pas, quand tu travailles pendant un an, deux ans, tu travailles et il n'y a rien qui rentre, elle m'a dit non, vas-y, continue, n'arrête pas et tout. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on commence à avoir des petits résultats. C'est beaucoup plus simple de continuer maintenant parce qu'on a des petits résultats mais au début, c'était compliqué. Et donc, lui, ça a été aussi le cas de sa femme. Donc, mon propos ici, ça veut te faire comprendre qu'il faut bien choisir la fille avec qui tu décides de te mettre parce qu'elle peut être soit un tremplin, soit ça peut être celle-là qui va creuser la tombe de tous tes projets. Voilà. Parce que si elle ne croit pas en toi, que tu ne veux pas, quand vous vous retrouvez tous les deux et que toi, tu lui parles de ton projet et que derrière, il te dit non, ça ne marchera pas, soit vous allez vous séparer, soit au bout d'un moment, tu vas laisser tomber. Mais rendez-vous à 70 ans avec les regrets. Donc voilà, c'est important de noter ça et je pense que ça va être aussi super bien qu'il rende ce petit hommage à sa femme. Donc voilà. Donc, ce qui m'a marqué aussi dans son parcours lorsqu'il s'est lancé, lorsqu'il a créé Boomfield en 2007, c'est qu'il lui a fallu deux ans, deux ans pour pouvoir décrocher son premier client. Donc, j'aimerais que tu t'asseilles bien. Si en ce moment, si tu étais en train de manger ou je ne sais pas quoi, regarder un film en écoutant cette vidéo, arrête tout, écoute bien ce que je vais te dire. Le mec a lancé son business en 2007. Il lui a fallu deux ans, donc il a travaillé pendant deux ans à fond propre sans qu'il n'y ait un seul client. Et à côté de ça, il fallait gérer les factures. Et il fallait bien sûr gérer ses employés sans client dans un environnement où tout est fait pour te décourager. Je te laisse réfléchir là-dessus pendant deux ans. Donc, imagine que tu lances ton business. C'est là que je me souvent dis qu'il faut lire des livres d'autobiographie parce que quand tu lis, tu te rends compte que les parcours sont tellement différents. Il n'y a pas une lignée de conduite exacte. Tu vois, souvent, certaines personnes vont te dire que si tu lances un business au bout de deux ans, trois ans, tu n'as pas de résultat, abandonne. Beaucoup de gens vont te dire ça. Abandonne, fais autre chose. Deux ans sans client. Comment est-ce qu'il faisait pour tenir la route ? À côté de ça, il organisait beaucoup de conférences, beaucoup de formations, beaucoup de séminaires. Donc, c'est pour te dire que ça fait partie du parcours d'un entrepreneur. Oui, ça fait partie du parcours d'un entrepreneur. Au début, par exemple, tu vas commencer par les réseaux sociaux. Tu vas partager du contenu. Ensuite, tu vas organiser des webinaires. Après, tu vas organiser des conférences en présentiel. Et quand tu vas voir les fonds, tu vas prendre des locaux, tu vas voir des employés, tu vas voir des clients de plus en plus importants. Ça fait partie du processus. Et l'idée, lorsque je demande qu'il faut absolument lire ce livre, c'est que peut-être tu fais des un certain nombre de choses. En lisant son parcours, ça va te rassurer. Et moi, ça m'a rassuré. Parce que moi aussi, là, je crois en tout ce qu'il dit. Parce que moi aussi, lorsque je me suis lancé, j'ai mis deux ans pour gagner 100 euros pour la première fois grâce à Internet. Deux ans. Il y en a pour qui ça sera plus rapide. Il y en a pour qui ça va mettre un mois, deux mois, trois mois. Par exemple, sur YouTube, on a mis plus de un an pour avoir 1000 abonnés. Sur Facebook, on a mis plus de trois ans pour avoir 100 000 abonnés. Il y en a qui me se lancent au bout de six mois, ils ont des résultats astronomiques. Et lorsque tu vas te comparer à eux, tu vas être frustré. Non, ne te compare jamais aux autres. Compare-toi à ce que tu étais par le passé. Et le fait de lire des livres tels que celui-ci te permettra de prendre conscience de cela. Et je vois les petits malins qui vont dire que le livre coûte cher. Si vous trouvez que la connaissance coûte cher, essayez une nuance. Donc, moi, je l'achète, ce n'est pas parce que j'ai trop d'argent, c'est parce que je connais l'importance de la bonne information. Donc, ceux qui disent que ça coûte cher, ceux qui demandent, oui, je veux le PDF. Tout doit être gratuit. Même votre vie aussi sera gratuite. Voilà. Donc, des livres comme ça, il faut vraiment les lire parce que je suis sûr que bien tout ça sera en rupture de stock. Donc, ça commence à se terminer très souvent. voilà. Voilà, pour regarder que j'ai vu d'abord, première part. Donc, si toi aussi, tu veux le tien, je ne suis pas sûr qu'il y en aura encore d'ici avant 6 mois. Bref. Donc, il met deux ans pour avoir son premier client qui était le port autonome de San Pedro en Côte d'Ivoire. Donc, ce marché venait du fait que le PDG de ce port-là qui s'appelait Désiré Dalo avait besoin d'un financement de la Banque Africaine de Développement. Donc, il s'est dit, OK, peut-être que si dans ton dossier de demande de financement, on rajoute le fait que ton entreprise a une bonne note et est apte à rembourser, bien, ça peut être un qui était qui va peser sur la balance. Donc, Désiré Dalo lui a fait confiance parce qu'il y a cette notion de confiance. Pour qu'un client te remette un marché, il faut qu'il te fasse confiance. Et justement, les deux années que Stanislas Zezé a passé à Hustle, c'est ça qui a bâti sa confiance. Donc, il a eu son premier client. Après, c'était beaucoup plus simple parce qu'il pouvait déjà jouer de ses premiers résultats-là pour pouvoir faire valoir son importance auprès des autres clients. Et ça n'a pas manqué parce qu'après son premier client, il a eu un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de pays dans lesquels il intervient. À ce jour, il intervient dans 22 pays dont deux sont des pays européens. Mais pour ça, il a fallu qu'il attende sept ans. Donc, pour que Bloomfield prenne son envol, il a fallu sept ans. Sept ans ! C'est une fois de plus pour faire comprendre que la réussite spontanée n'existe pas. Tout est dans le processus. Il a fait ses classes. Il a fait ses classes. En même temps, c'est normal. Il faut du temps. Pourquoi tu te bâtisses en tant qu'entrepreneur ? Il faut du temps pour que les gens te découvrent. Il faut du temps pour qu'on te fasse confiance et il faut du temps pour que tu puisses exploser. Rien ne se fait en dehors du temps. Il a fallu sept ans. Donc, en toute transparence, lorsque j'ai vu dans son livre qu'il lui a fallu sept ans, ça m'a une fois de plus rassuré sur le fait que nous sommes sur la bonne voie. Parce que c'est quelque chose que j'ai rencontré chez beaucoup d'autres aînés. Quand il vous dit qu'il faut lire les biographies, vous croyez que c'est un jeu ? Moi, Robert Kiyosaki, Stanislas Zézé, que j'ai compris qu'en général, il te faut entre cinq et sept ans pour décoller dans ton business. Voilà pourquoi il le dit aussi dans son livre. C'est une phrase qui m'a beaucoup marqué. La réussite d'un entrepreneur, travailleur, sérieux et résilient n'est pas une question de chance, mais c'est une question de temps. La réussite d'un entrepreneur, travailleur, sérieux et résilient n'est pas une question de chance, c'est une question de temps. Et c'est en lisant ces différentes biographies, ces différents parcours que je me suis rendu compte qu'en général, il faut entre cinq et sept ans et je le vois parce qu'il faut aussi un temps pour que dans ton cerveau tu puisses accepter certaines choses. Par le passé, quand on me disait il faut aller aux conférences en présentiel, je disais que c'était des bêtises, ça ne sert à rien, ça me perd le temps, ça me prend de l'argent, je ne comprenais pas. Mais quand tu passes trois ans, quatre ans sur les réseaux sociaux avec ton téléphone et tu te rends compte que tu n'as pas les résultats, tu te dis peut-être que ces grands frères avaient raison. Donc, le message était là mais je n'étais pas prédisposé à l'écouter. Et quand on a commencé à se fixer certains objectifs, à avoir un peu plus confiance en nous, on a commencé à avoir certains messages qu'on recevait de manière différente. Il y a certaines personnes qui quand elles nous approchaient, on était aptes à les écouter. Voilà pourquoi il y a une célèbre citation qui dit que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Mais pour ça, il faut du temps pour que tu sois prêt et quand le maître apparaît, tu seras disposé à l'écouter parce que c'est fort probable que le message que je te passe sur lui peut-être tu ne le comprendras pas parce que tu n'es pas encore prêt. Mais dans deux ans, quand tu vas réécouter cette vidéo, tu vas mieux comprendre ce que je suis en train de te dire. Il lui a fallu sept ans. C'est important de noter ça parce que nous sommes dans une génération micro-ondes où comme on a entendu que telle personne a lancé son entreprise au bout d'un an il est devenu multimilliardaire, nos séances disent ok, je vais me lancer en business dans un an il serait multimilliardaire. Ça ne marche pas comme ça parce que lorsqu'on te dit qu'il a lancé son business et au bout d'un an il est devenu multimilliardaire, il faut savoir qu'il avait dit qu'il a lancé beaucoup d'autres business par le passé qui ont peut-être échoué mais c'est fort de ces échecs-là qu'il a pu maintenant lancer un business qui au bout d'un an a pu avoir des résultats exceptionnels. Oui, parce que c'est vrai il a échoué d'autres business mais il a appris des choses. C'est ce qui lui a permis de ne pas commettre les mêmes erreurs parce que tu ne peux pas être con toute ta vie. C'est pas si tu m'as vu ce que je veux dire. Ça, c'est la partie que beaucoup de gens ignorent. Donc il n'y a pas de succès spontané. Parce que je dois t'avouer que la première fois que j'ai vu un reportage sur ce monsieur je pense que c'est un reportage qu'on a tous vu. Stanislas et sa femme le couple, voilà. Quand je l'ai vu je me suis dit mais d'où est-ce qu'il sort encore ce monsieur ? Tout de suite comme ça boum à la télé on va te dire ouais Bloomfield machin truc mais quand je creuse je me rends compte ça fait 16 ans qu'il est dans le game et c'est au bout de 7 ans qu'il a commencé à un jumbou qu'il a commencé à avoir les fruits de son travail payé. C'est parce que tu vois un peu. Voilà. Donc fais confiance au processus et retiens que rien ne se fait en dehors du temps. Et la dernière leçon que j'aimerais partager avec toi de ce livre c'est que il faut du courage pour commencer mais il faut aussi beaucoup de courage pour rester dans le game. Et c'est justement ça le message phare de ce livre que je te recommande vivement. Moi je l'ai eu et je ne regrette pas de l'avoir acheté et de l'avoir lu. C'est un livre qui s'est lié assez facilement je l'ai lu en 2 ou 3 jours mais ça c'est parce que je suis devenu un peu feignant dans la lecture mais bon ça fait partie des livres qu'il faut absolument lire surtout lorsqu'on a un néné qui a décidé qui a pris sur lui de coucher son expérience dans un livre il faut prendre le temps de le lire tout simplement. Dans notre communauté dans laquelle on a le culte du secret on cache tout personne ne veut transmettre quand je vois un néné comme ça qui a pris sur lui de transmettre moi je ne peux que sauter dessus. Donc si vous avez d'autres aînés qui ont des parcours intéressants et qui ont décidé d'écrire des livres aussi inspirants que ceux-ci n'hésitez pas à nous les dire en commentaire nous on va les acheter on va les lire et on va partager avec vous. Ceux qui veulent se l'approprier c'est disponible sur notre site internet argentlivre.com Ceux qui ne veulent pas c'est leur problème ils vont toujours rester là à se plaindre à se plaindre à se plaindre bref Stan explique dans son livre que le monde est divisé en deux catégories une catégorie des faibles une catégorie composée des forts et lorsqu'on est faible se plaindre ne changera absolument rien lorsqu'on est faible on doit plutôt travailler pour devenir fort c'est aussi simple que ça bref j'espère que cette petite capsule t'auras été utile ça a été un challenge particulier pour moi de réaliser cette vidéo pour pouvoir tirer toute la licence qu'il y a dans ce livre donc si jamais ça t'a été tu n'hésites pas à partager et à lâcher plusieurs pouces juste en bas et cela étant dit je te donne rendez-vous au week-end de l'écrivain du côté de l'hôtel Hilton à Paris du côté du complexe Yampoutan à Pissi à Ouagadougou du côté de Yaoundé à l'hôtel Franco je te mets toutes les informations soit en commentaire soit juste là ou alors tu as droit à toutes ces informations sur le site internet argentlivre.com rubrique week-end de l'écrivain c'était Valéa Bélias le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo Minakano argentlivre débarque dans votre vie venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur des livres impactants et faciles à lire qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour prendre conscience en vous et en ne lisons que deux pages par jour sur argentlivre.com lisez et changez de vie à la fin de l'écrivain